Donc on va commencer parce que j'ai acheté du neuf, donc je vais mélanger un peu tout, je vais manger ce que j'ai trouvé d'il y a d'août, début août, qu'il y a 2-3 jours, voilà. Donc c'est parti, alors je vais commencer par deux amiibo, voilà, donc deux amiibo que tout le monde a sûrement pu trouver, donc Olimar, voilà, et c'est le NES, je me rappelais, j'ai perdu un peu le nom, voilà, donc Olimar et NES, donc je les ai achetés neuf, je les voulais, donc des classiques, enfin des classiques, classiques ou pas classiques, pour ceux qui veulent, j'ai aussi, alors il y avait encore 2-3 jeux qui étaient en solde, vite fait, enfin vite fait, vite fait, vite et vite, c'était vite fait, donc j'avais trouvé un Fantasia, le pouvoir du son, voilà, donc je l'ai payé 4,90€, celui-là, oui, parce que les prix, ils étaient enlevés, qu'une micromania, il les enlève, je crois qu'il est là le papier, oui, 4,99€, donc voilà, celui-là, je l'avais acheté quand ? Je l'avais acheté le 1107, donc ça doit être un peu, voilà, donc Fantasia, non, 1107, je suis people numéro 12, aujourd'hui, on va parler de GT Gabi, de son vrai prénom Gabriel, il habite dans l'Isère, dans une petite ville de province, on l'appelle aussi le duc de la brocante, le collectionneur acharné, ou la tête de turc de YouTube, c'est vrai qu'il en prend plein la gueule, j'ai jamais vu un YouTuber gaming en France en prendre autant dans la gueule, avec aussi KirkB54, c'est chaud, peut-être que l'intro de cette vidéo vous expliquera ceci ou cela, bref, on va parler de sa chaîne YouTube qui crée en octobre 2013, il a plus de 13 000 abonnés à l'heure actuelle, 40 vidéos à son actif, il en avait beaucoup plus avant, mais sur la photo, on voit à droite Payou, alias Arthur, qui s'est cassé de sa chaîne, puisqu'avant c'était un duo, il parlait de rétro gaming, de 8 greniers, d'achats et de ventes, il s'est cassé, parce que, en fait, il a fini par trouver GTGaby, depuis longtemps d'ailleurs, ringard, et aussi, il ne supportait plus toutes ces réflexions désobligeantes des gamers, des YouTubers qui écrivaient plein de conneries, de saloperies sur leur chaîne. On voit à droite, au milieu, KirkB54, qui est le frère d'Arthur, et le petit Vince à gauche, et bien sûr, GTGaby avec ses lunettes de frimeur au milieu. On va parler un petit peu de sa chaîne solo, à GTGaby. Il a été très affecté par toutes ces critiques depuis quelques mois, et il a voulu faire un break, parce qu'il en avait vraiment marre de lire toutes ces conneries sur lui, sur sa coupe de cheveux, son physique, sa façon de parler, qui bégayait, et tout, c'est dégueulasse. Franchement, juger son contenu, mais pas le physique, c'est quelque chose d'inadmissible, je trouve, moi, personnellement, après, je ne suis pas juge ou quoi que ce soit. Il est très centré maintenant sur ses vies de grenier, sur ses rapports de vies de grenier, sur les achats et les ventes qu'il fait. C'est quelqu'un qui a plus de 2000 jeux dans sa collection, vous voyez un peu sa collection. Il est, personnellement, je le trouve très gentil, peut-être même trop gentil. C'est ça qui doit peut-être lui poser des problèmes. En conclusion, je dirais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans le gaming, peut-être qu'il s'exprime mal, ou pas forcément comme il faut. Là, on voit le dernier court-métrage de Cyprien. Il paraîtrait que ça serait un plat de GIA de GT Gabi et d'Arthur, quand ils étaient tous les deux. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est vrai que Cyprien ressemble beaucoup, dans son court-métrage, à GT Gabi. Ça reste à prouver. Moi, ce que j'aime bien aussi dans cette chaîne, c'est qu'il n'est pas monétisé. Ce n'est pas un gamer YouTube qui cherche à gagner du pognon. Et c'est mon premier JVVS People, où, effectivement, il n'y a pas de pognon en jeu. Il fait ça uniquement pour le plaisir du gaming, pour sa passion. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est à respecter. C'est vrai que ce n'est pas évident de le suivre longtemps, parce qu'il a une façon de s'exprimer qui est particulière. Il ne travaille pas ses textes, mais ça, c'est du 100% naturel. C'est le personnage brut de décoffrage. On aime ou on n'aime pas. Mais il faut respecter sa passion du gaming. Et c'est quelqu'un qui mérite d'être connu. J'espère qu'il va monter encore plus en abonnés. Mais abonnés de qualité, attention. Parce que si ça devient le clown, la risée de tout YouTube, moi, je serais lui, j'arrêterais YouTube pour éviter de sombrer dans, je ne sais pas, une dépression ou quoi que ce soit. parce que c'est vrai qu'il n'a pas l'air en super forme. Donc voilà, les amis. Je vous conseille cette chaîne. Il fait aussi, effectivement, vous pouvez lui envoyer des cadeaux. Il a mis une boîte postale. Il dit qu'elle est surveillée par la police. Bon, vous voyez un petit peu la crainte qu'il a. Parce qu'il paraîtrait aussi qu'il a reçu des menaces. Bon, bref. Je vous conseille cette chaîne. Franchement, pour apprendre des choses. Pour apprendre sur le gaming. Les prix du rétro gaming. Les bonnes occasions à faire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau JVVS People. Ciao, ciao, les amis.